Si des séries de jeux définissent parfois un éditeur, pour Koei, ce serait celle des Dynasties Warriors. Ce Beats'em All 3D permet de revivre l'épopée des Trois Royaumes de la Chine médiévale depuis 13 ans déjà, avec un public toujours au rendez-vous pour les nouveaux épisodes. La série s'est enrichie au fil du temps d'extensions des versions Extreme Legends et de déclinaisons plus stratégiques, les versions Empires. Aujourd'hui, avec Dynasties Warriors 7 Empires, c'est bien un jeu de stratégie couplé avec les phases d'action dont il s'agit. Le jeu propose plusieurs périodes au sein desquelles on peut choisir d'incarner un personnage historique. A la base, seuls les personnages pertinents sont proposés, mais on peut bien vite imposer des choix fantaisistes, sachant que le jeu propose de toute façon un mode All Stars et un mode de création de personnages, tous deux permettant de constituer de véritables Dream Team. Mais revenons à nos moutons. Une fois un personnage choisi, vous êtes affilié à un royaume. Suivant que vous en êtes le roi ou simplement un conseiller, vous pourrez influer plus ou moins dans les décisions politiques et surtout guerrières. Dans le déroulement du jeu, vous pouvez choisir plusieurs actions à effectuer au début de chaque mois. Il est possible d'investir dans son royaume pour le développer, d'entraîner ses troupes, de développer l'armement, d'acheter de l'équipement. Et bien sûr, d'aller guerroyer dans les provinces adjacentes, que ce soit avec des escarmouches afin d'affaiblir l'ennemi, ou bien carrément en tentant une invasion. Lors des phases de combat, on retrouve le gameplay d'un Dynasty Warriors classique, avec des masses d'opposants, des lieutenants à vaincre et des avant-postes à conquérir. Et bien sûr, la jauge de Musou, ce fameux super-pouvoir du jeu qui permettra de lancer des attaques dévastatrices. On retrouve aussi le système des deux armes, interchangeables à tout moment, ainsi que des cartes de stratagème, qui permettent de déclencher des effets très importants dans les batailles clés. La différence ici est que le personnage du joueur aura des caractéristiques dépendantes de son évolution dans la phase stratégique. La bravoure, la sagesse et d'autres comme la gloire auront aussi une influence dans le développement politique du joueur. Il est à noter que les relations entre personnages pourront être développées avec le temps et les investissements nécessaires. On a vite l'impression de jouer à une simulation de drague, toute proportion gardée. Ce Dynasty Warriors 7 Empires est bien agréable et titillera intelligemment les fans de simulations historiques. Son défaut se situe dans la reprise du système de Dynasty Warriors pour les combats. Si l'on n'est pas fan, il sera difficile de s'y faire et techniquement, cet aspect du jeu présente toujours des faiblesses. Mais en soi, il sera possible de passer un très long et bon moment sur ce nouvel épisode d'Empires. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !